Alors tu débutes dans ce monde merveilleux rempli de dino qui est Ark, t'es un peu paumé, tu sais pas trop quel dino apprivoiser pour bien commencer ? Ou alors t'as un peu plus d'expérience mais t'es pas avare de l'avis d'un ancien leader d'officiel PVP avec plus de 11 000 heures de jeu à son actif ? Et bah tu es au bon endroit ! Aujourd'hui je propose mon top 10 des meilleurs dino de farm dans Ark, alors certains ne seront pas une surprise pour les joueurs les plus expérimentés, mais certains vous surprendront, après toutes ces heures passées sur le jeu j'ai développé mes propres patterns de start avec mes petits dino préférés et c'est le sujet d'aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, partager, liker, commenter, de venir discuter avec la communauté The Backshow sur notre Discord, de me rejoindre sur Twitch, tous les liens sont dans la description, bref tu connais tout ça, on est parti ! Numéro 10, la Belle Zébufo Ah la Sainte Greugreux, clairement un dino sous-estimé, ce dino est le meilleur pour farmer de l'ACP alias Ciment en français, Ciment qui je parle à ceux qui ne le sauraient pas est clairement un élément indispensable pour vos constructions et surtout en PVP, avec ses sauts impressionnants, la capacité à utiliser nos armes depuis la monture et surtout son aptitude à transformer les insectes qu'elle mange en ciment fait que je ne pouvais pas ne pas la mettre dans ce top 10. Cette magnifique grenouille est bridable, c'est à dire qu'on peut la reproduire et donc faire des tétards beaucoup trop mignons, à noter que c'est l'une des seules espèces du jeu à avoir plusieurs stats différents de croissance avec la Reaper, Enfin si j'en ai pas oublié un, vous savez avec quasiment 200 créatures dans le jeu, il est fort possible que j'en ai zappé une ou deux, mais vous avez compris l'idée, ce dino est bien particulier. Alors très facile à tâme, il vous suffira de prendre un bola, de quoi endormir la bébête et on est parti ! Côté utilisation, je m'en sers principalement au start, je vous explique l'idée, alors avant ça, si ça vous intéresse, j'ai fait des tutos sur comment bien start dans ARK, je vous mets le lien en haut à droite de la première partie, la seconde partie de l'épisode 7 de ma série de tutos officielle way, et avec ça vous saurez comment rush votre level 100 en quelques heures sur n'importe quel serveur. Je disais, après ma road note, généralement je rush de tâme une belle zébufo pour aller faire la cave des marais sur Island, ce qui va me donner énormément d'XP et surtout du ciment, de la chétine, de la peau, bref, que du bénéf pour bien start, je vous la recommande clairement pour vos débuts, puis hé, vous avez vu cette bouille ? Numéro 9, la mantis. La mantis qui est ni plus ni moins qu'une montre religieuse géante, excellent dino de farm polyvalent avec sa capacité équipée pioche, hache, épée, voire même démassue, cet insecte vous permettra de farm du silex en masse sur Scorched Earth, de la mutagène sur Genesis 2, ou encore tout ce que vous avez besoin, du métal en passant par le bois jusqu'à la fibre, c'est clairement le dino polyvalent par excellence, son seul et gros défaut, et bah c'est son tâme. En effet, pour tâme cette machine de guerre, vous devrez crafter du répulsif à insectes, item assez chiant à crafter au début, de partie, dû au fait qu'il vous faudra des légumes et donc une serre. Une fois le répulsif pris, il faudra vous approcher discrètement d'une mantis avec une corne, soit de rhino, soit de verre des sables géants, dans votre dernier slot d'inventaire, et tout simplement de lui donner. Je vous recommande de surcroît de vous équiper d'une guillie, ce qui rendra le tâme encore plus facile. Cette jolie bébête est bridable, vous pourrez donc travailler ses stats avec la génétique, et vous amuser à aller farmer absolument tout ce que vous avez besoin. La mantis est un dino très fun à jouer, avec ses capacités à bondir sur ses cibles, son énorme DPS, ses multiples équipements modifiables, et enfin sa maniabilité en font un très bon dino de farm. Si vous ne l'avez jamais essayé, foncez ! Numéro 8, l'Angleur. Direction l'océan et ce coup-ci on va avoir une autre ressource bien utile en PVP, les perles. Et pour les farmer, rien de mieux qu'un Angleur, alias Beaudroit Abyssal. Bon on va rester avec le mot Angleur car je vous avoue avoir commencé le jeu bien avant sa traduction, et pour Beaudroit Abyssal c'est juste... Non c'est pas possible. Bref, malheureusement ce dino ne dispose que de très peu de capacités, on pourrait croire qu'avec ses grandes dents il inflige du saignement, et bah non, ou alors que sa lumière sur le front est une utilité encore ratée. Bref, on sent clairement que c'est un vieux dino qui mériterait une petite mise à jour, mais l'Angleur garde quand même une capacité folle et quasi exclusive de farmer énormément de perles, des perles classiques aux perles noires, si vous avez besoin de crafter du tec ou encore des tourelles, il vous en faudra un. A noter que ce dino est bridable, qu'on peut le monter sans sel, puis vous avez vu cette gueule, c'est comme un carlin, c'est tellement moche que ça en devient mignon. Numéro 7, le mammouth. S'il fallait citer un animal emblématique de l'air glaciaire, c'est clairement lui. Une espèce d'éléphant touffu capable de vous farmer énormément de bois et de branchages, mais également des baies, ce dino est doté en plus d'une réduction de 75% du poids du bois dans son inventaire, ce qui en fait un véritable spécialiste pour vos sessions farm de bois. A noter qu'il est également capable de grab de plus petits dino avec sa trompe, dispose d'une selle avec un tambour de guerre qui vous permettra d'immuniser les dino alliés du cri du Utyranus par exemple. Cet éléphant préhistorique est bridable, à vous de travailler sa génétique pour raser des forêts entières. Pour le thème, on est sur du classique, de quoi l'endormir et le nourrir et on est bon. Je vous recommande un spot sur Genese 1 dans le biome lunaire, je vous affiche les coordonnées à l'écran. Il suffira de taper les petits buissons que je suis en train de farmer pour faire des capslots de bois rapidement avec un mammouth et surtout en solo. Bref, si vous avez besoin de bois, vous avez besoin d'un mammouth. Fun fact, je viens de découvrir en préparant cette vidéo que le mammouth en version mobile est capable de cracher de l'eau avec sa trompe. D'après l'oubiki, ça permet même de déceler les joueurs sur les dino et même d'éteindre les générateurs. Clairement abusé, mais putain, je vais voir ça sur version PC et console. Numéro 6, le giga. Déjà présent dans mon top 10 des dino PVP, véritable terreur des champs de bataille et peut-être enfin contesté dans un avenir proche. Alors oui, on est sur un dino qui est déjà bien pété niveau dommage, mais en plus de cela, c'est un excellent farmer de viande et de peau, capable de tuer n'importe quoi, il sera essentiel pour nourrir tous vos bébés dino avec de la bonne viande bien fraîche. N'oubliez pas que ce géant est bridable et pour le tamer, rien de plus simple, un piège, des tonnes de fléchettes tranquillisantes et let's go ! Si vous ne l'avez jamais fait, foncez chercher des tutos sur Youtube, il en existe des tonnes. Petit plus, on n'y pense pas forcément, mais je vous le recommande fortement sur les serveurs boostés en farm, pour aller farm simplement vos électros en début de partie. Et oui, direction le biome lunaire de Genesis 1, oui encore, je sais, dont ce biome ne spawn quasiment que des dinotech, et dinotech veut dire beaucoup d'électros, du pétrole, du métal, et j'en passe, parfait pour start. Alors vous l'avez compris, que ce soit pour vos débuts ou encore, quand vous saurez avancer dans votre partie, le giga est un essentiel. Numéro 5, le Proko. Passons à une bestiole bien mignonne, une qu'on a envie de câliner, dino sous-estimé par la communauté et je dois l'over par moi-même, fut un temps, mais j'ai découvert son réel potentiel assez tard. A vrai dire, c'est sur mon star Doffy, sur la map de Genesis 1, que j'ai vraiment compris tout son potentiel. Véritable 36 tonnes, capable de porter énormément de poids, comparé à sa taille. Très simple à tamer, il suffira de l'endormir et de le nourrir avec des champignoires. Et oui, pas besoin de kibble, vous comprenez pourquoi, c'est un dino parfait pour vos débuts. Il farmera énormément de baies avec son coup de patoune, aura une mobilité de malade avec ses sauts et sa réduction de dommage de chute. Vous serez capable de tirer en étant dessus, ce qui en fait un dino idéal pour aller tamer. Bref, j'adore débuter sur Ark avec un kangourou. Il vous fera vos narcotiques, vous aidera à tamer et à farm avec son poids. Bref, un véritable bijou au start. En parlant de ça, sur ma nouvelle aventure que je fais en live avec une autre streameuse, Kamiya Wu, on s'en sert plutôt pas mal pour essayer de survivre sur Scorch at Earth. N'hésite pas à venir, je te l'ai un coup d'œil. Il est également bridable, vous pourrez donc lever une armée de kangourous et vous aidera également sur vos élevages de dino. En effet, tous les dino assez petits pour rentrer dans sa poche, verra sa consommation de nourriture baissée et son imprint doublé. A noter également que vous pouvez aussi monter dans sa poche et que donc on peut être deux sur un prococtodon. Vous débutez sur Ark en PVP ou bien en PVE, il vous faut un proco. Numéro 4, le Doedicurus. Et on continue en mignon avec la bouboule de Ark, juste le meilleur dino de ferme de pierre du jeu. Il vous farmera des quantités juste stupides de roches, sera doté d'une réduction de 75% du poids de la pierre dans son inventaire et sera même capable de rouler en boule. Qui dit mieux ? Grappable avec un simple argentavis, il saura vous accompagner à chaque fois que vous aurez besoin de pierre, mais pas que. Et oui, en effet, c'est un excellent farmer de poli. Rendez-vous sur Crystal Ice dans ce que j'appelle l'Abi Cave, une cave remplie d'abeilles géantes mais surtout de ruches farmables. Ces ruches vous donneront énormément de polymères organiques une fois farmés avec votre Doedicurus. Et quand on sait combien on a besoin de polymères à haut niveau, et bien on sait qu'on a besoin d'un dod. Ce dino est simple à tamer, de quoi l'endormir et le nourrir, mais attention, je vous recommande de prendre un canon long, pas d'arbalète car sinon il peut se mettre en boule. En boule, il sera protégé de 90% de la torpeur que vous lui infligez et là, ça devient la merde. Donc si vous voulez un Doedicurus, prenez un canon long. Le Dodd est bridable et mon dieu que les bébés sont trop mignons à vous d'en faire des véritables monstres du farm. Numéro 3, l'Anky. On rentre dans le peloton de tête et si on pense à un dino de farm emblématique sur Ark, et bien c'est clairement celui-ci. L'Ankylosaur, véritable tank blindé du Crétacé, c'est le dino auquel on pense quand on pense métal avec sa réduction de 75% du poids du métal dans son inventaire. Il sera capable également de vous former du Silex, de la pierre, du cristal, de l'Obsi et j'en passe. Il sera également capable de vous ramener un peu de baie et de bois même si ce n'est clairement pas son domaine. Il est là pour taper du caillou et mon dieu qu'il a efficace là-dedans. Rappable avec un simple argent à vis comme le Doedicurus, il fait partie de ce duo essentiel à n'importe quel début de partie sur Ark, un Dodd, un Anky et on est parti. Ce petit tank sur pat sera très facilement tamable, de quoi l'endormir et le nourrir encore une fois, rien de particulier à savoir du côté de son tam, évidemment, il est bridable. Et si on parle d'Anky, j'ai une petite anecdote à vous raconter. A l'époque, j'étais en Ophi PVP, une époque où Aberration n'était même pas encore sorti et je vous dis, c'était compliqué cette période-là parce qu'il fallait farmer à l'ancienne qu'est-ce à l'Anky. C'était pas du Karki, il n'y avait pas Strider, il n'y avait pas tout ça et donc il fallait charbonner pour farmer le métal et à cette époque-là, du coup, on cherchait une très bonne stat pour nos Anky, c'est-à-dire du 50 points sorti de tam. Sauf qu'avec ma chance légendaire, on a fini par tamer des dizaines et des dizaines d'Anky sans rien trouver. Je crois qu'à la fin, on devait en avoir plus de 200 voire 300 et quelques, c'était complètement stupide. Comme je disais à l'époque, les cryos n'existaient pas et donc on se retrouve avec tous ces Anky au stat dégueulasse sur les bras et donc j'ai décidé tout simplement d'aller wipe un serveur avec. Alors comment ? C'est tout bête. A l'époque, les tourelles ne pouvaient pas viser uniquement les joueurs et donc j'ai encore des images de moi et ma tribe partant wipe un island à Dodanki. On leur avait pété plusieurs TP et les gars qui étaient des chinois, si je me souviens bien, ont fini par démonter tout simplement leur main base à force qu'on vienne tous les jours leur péter leur build. Bref, un très bon souvenir et maintenant, je peux me la péter et dire que je suis sûrement le seul à avoir wipe un serveur à Dodanki. Numéro 2, le Terry. Si la mantisse est la reine de la polyvalence, voici son dieu, le Teresinosaurus, un herbivore qui serait capable de quasiment tout farmer sur Ark, de la peau et la viande en passant par les baies et la fibre mais aussi le bois et le branchage. Les seules choses qu'il ne pourra pas farmer ce sont les rochers. Il excelle dans la récolte de bois et de fibre mais aura aussi son mot à dire sur la peau, les baies, les fleurards et j'en passe. Si j'ai mis ce dino en deuxième, c'est qu'il n'est pas seulement un excellent farmer, il vous sera aussi utile pour les boss, pour vous défendre contre le PVE et même très bon en PVP. Doté d'un deuxième système de leveling, vous pourrez choisir de le spécialiser en force qui augmentera grandement son forme de bois par exemple ou bien en délicatesse pour récolter de la soie en masse. Il sera évidemment bridable et son tam assez simple, faites bien juste attention à ne pas vous faire tuer ou alors qu'il se réveille car il consomme énormément de torpeurs. J'apprécie beaucoup ce dino, aussi bien en session farm qu'en session PVP, rien que son design avec ses énormes griffes me plaît. Ce petit côté, je le tam jamais pour rien car peu importe ce que j'ai à faire, il sera toujours utile, me fait kiffer, bref, un de mes chouchous. Numéro 1 Et pour finir, attention, roulement de tambour, on part direction Genesis 2 avec une toute nouvelle machine créée par Vin Diesel lui-même alias Santiago dans le jeu, le Strider. Initialement conçu pour dépolluer les anneaux de Genesis 2 de la corruption d'éléments et également de farmer, doté de plusieurs modules différents, certains seront utiles, d'autres je vous l'avoue complètement inutiles. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est qu'il existe un module réduisant le poids de 65% de chaque ressource, excellent pour farmer du branchage, du métal, des fragments d'éléments ou encore de la pierre, bref, il ramassera absolument tout. Son gros plus n'est pas son efficacité à ramasser les ressources mais plutôt la rapidité à laquelle il le fait. Un simple laser serait capable de farmer des dizaines de rochers d'un coup autour de lui, il sera également doté d'un transmetteur tech et d'un lit directement sur son dos. Bref, si vous voulez un dino parfait pour farmer, le voici. Côté tam, c'est un tam unique qui consistera pour faire simple et cliquer au bon moment pour valider son tam. Une fois fait, il vous sera impossible de le cryo, il faudra le transférer à l'ancienne. C'est un petit coup de main à prendre pour ceux qui ont commencé avec les cryos et des bons souvenirs pour moi ayant connu cette époque. Et on arrive à la fin de cette vidéo, à vous de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Tiens, je vous invite à me dire votre propre top 10 ou si vous êtes tout simplement d'accord avec moi. Si tu me découvres et que t'es fan de Ark, n'hésite pas à t'abonner, partager, like et commenter, rejoindre le Discord et mon Twitch. Tous les liens sont dans la description. Allez, moi j'ai encore plein de boulot entre ma nouvelle aventure sur Twitch, la saison 2 de la série PVP qui arrive bientôt et j'en passe. Bref, c'était Bax, allez, ciao !